Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer à chaque fois que je vais parler des plantes, c'est que ça doit rester populaire, ça doit rester simple, parce que ça s'appelle simple, et que c'est une façon de se réapproprier une partie de notre univers, de se soigner, comme faire un jardin potager, c'est une façon de se réapproprier aussi notre alimentation. Utiliser les plantes médicinales qui sont autour de nous, ou qu'on met en culture, c'est une façon de se réapproprier une partie de notre santé, c'est très important je trouve, ça va très loin dans le fond, parce que si on le fait, c'est un acte de plaisir évidemment, c'est la première motivation, mais on embraye sur d'autres questions de société même qui sont très intéressantes, de reprendre sa santé en main, c'est pas rien, puisqu'on l'a laissé partir dans le mercantilisme quoi. Donc moi mon message chez ça, c'est que c'est facile de le faire, on va se balader pendant une heure, même autour de l'Ibis là, on revient avec une pharmacie pour passer l'hiver, de quoi soigner les infections respiratoires, la digestion, voilà. Je l'ai fait, je l'ai fait avec la MPT de Penhars il y a 20 ans, on faisait des petites balades comme ça pendant une heure, et au bout d'une heure, ben on revenait, de quoi se faire une petite pharmacie pour l'hiver quoi. Et c'est bien parce que les gens qui ont fait ces petites randonnées botaniques avec un petit côté thérapeutique donc, puisqu'il fallait préparer une pharmacie, après on fait perdurer le bazar, quand moi je dis bon maintenant ça y est, j'ai lancé le truc et tout. Donc il faut que ça, mon message à moi, évidemment j'en vends, bon des plantes, je gagne ma vie avec ça, mais mon message c'est ça, vous pouvez vous le réapproprier, c'est fantastique quand même de se faire une infusion, etc., de trucs qu'on a fait soi-même, et puis 6 heures après ou 2 jours après, je me suis soigné, c'est pas mal. Voilà c'est un peu le message que je voulais vous faire passer, et puis voilà, alors maintenant je sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser, quel est le score à la mi-temps, ou des trucs comme ça. Il y avait une question à poser, parce que les plantes que tu utilises sont toutes séchées en fait, est-ce qu'elles ont les mêmes propriétés quand elles sont fraîches ? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre la citronnelle dans mon jardin et la faire bouillir ? Enfin, voilà, préparer quoi. En fait, voilà, c'est du cas par cas presque. En gros, oui, les plantes ont les mêmes propriétés. Pourquoi on les a fait sécher ? C'est pour pouvoir en bénéficier quand elles ne sont plus là, c'est-à-dire en hiver. C'était la méthode de conservation, c'est de les faire sécher, mais ça n'accroît pas le potentiel thérapeutique. Dans certains cas, ça le diminue. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est du cas par cas. Il y a, par exemple, la bourrache, le pissenlit, certaines plantes, parce qu'elles ont des propriétés qui dépendent de principes actifs qui s'altèrent au séchage, elles, elles vont perdre leurs propriétés, ou que ce soit à moindrie. Mais d'autres, par exemple, qui auront d'autres principes actifs qui, eux, seront stables, comme par exemple la prêle, la prêle qui est riche en silice, donc qui est reminéralisante, recalcifiante, tout ça. Bon, la silice, c'est un cristal, c'est stable. Donc un sachet de prêle qui a 12 ans, c'est encore bon. Mais un sachet de bourrache qui a 3 mois, ça commence à être limite. Donc ça dépend des plantes de par leur composition. Mais, en gros, le mieux, c'est de faire d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a cueilli des plantes et tout, pof, bon, si elles ont un an de séchage, parce que la nouvelle récolte arrive, autant profiter des nouvelles récoltes qu'on a faites dans son jardin et tout. Le mieux, c'est ça. Et plante par plante, voir, ouais, voilà, c'est ça, si elles conservent bien leurs propriétés séchées. Mais la plupart, oui, quoi. Les plantes riches en huile essentielle, elles perdent un peu leurs propriétés. Bon, par exemple, la menthe, le thym, déjà, ça sent. Ça veut dire que si ça sent, déjà, ce qu'on a dans le nez, c'est plus dans la plante. Si, par exemple, on sent une feuille de menthe, bon, ça sent la menthe, ouais, on la coupe en deux. Ah, ça sent mieux déjà. Ouais, on la coupe en quatre. Ah ouais, ça sent mieux. Et puis, si on la brouille, machin, ça sent encore plus. Mais tout ce qui est passé, donc, dans le pif, n'est plus dans la plante, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, les plantes en gélules, notre moyen, à part si les principes actifs de la plante ne sont pas détériorés à ce qu'on appelle le triturage. Là, ça va, comme on revient à la prêle, par exemple. Mais autrement, les plantes qui sont riches en huile essentielle, lorsqu'on les a triturées pour les réduire en poudre, pour les foutre dans la gélule, ça a quand même perdu beaucoup de ses propriétés. Donc, frais, secs, ça dépend des plantes, en gros, oui, en gros, oui, quoi, voilà. Dans les réponses, je vais souvent dire en gros, hein. Il circule une tisane, ça s'appelle la préférée de carréoles. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est. C'est quoi ? C'est quoi ta préférée ? Je t'en ai mis, je t'en ai mis, je t'en ai mis, là, pour que tu écoutes et que tu écoutes ce que c'est. Moi, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas, effectivement, par rapport à ce qu'il y a, par rapport à une plante. Par contre, le revendeur, le feu, est-ce que, comme vous ne pouvez pas beaucoup écrire les propriétés d'une plante sur votre sachet, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, donner les propriétés de vos dépines en affichage ? On n'en a plus, même en affichage. Je me demandais, justement, en pleurs du feu, si on n'a pas vraiment... Normalement, non, on a été contrôlés, on a été contrôlés par la DGCCRF, que c'est plus d'un exemple, sur les allégations santé, justement. La protection des populations, même. Mais nous, par contre, on a des bouquins au boulot, on a des bouquins au support. Et on a, donc, dans nos magasins, on a des personnels compétents, les naturopathes, par exemple, qui va vous donner des... Comment ? Mais, de manière générale, après, c'est pas forcément qu'on n'a pas d'avis. C'est extrêmement, pour les trouver, c'est... Il faut vraiment tomber debout, vous. Bon, ben, il y a, je ne sais pas, il y a une personne qui est là, en permanence, et qui est là, justement, pour donner des conseils. Parce que, notamment, les plantes, évidemment, il faut bien choisir la bonne plante pour le bon mot. Mais il y a aussi tous les huiles essentielles, par exemple, qui nécessitent un réconseil très approprié, qui sont d'ailleurs sous-vitrines, parce que c'est aussi très efficace. Et mal utilisé, ça peut avoir des conséquences. Mais, par contre, il peut faire le déguide, parce que sur les huiles essentielles, il y a un déguide, sur les propriétés. Oui, il y a des guides, oui. Il y a, donc, le sénateur, l'abbé, qui essaie de passer une loi, justement, pour qu'on revienne à un diplôme de... D'herbonisme. Oui, ça avait été supprimé, ça. Voilà, c'est supprimé en France, mais ça reste dans d'autres pays. Je ne sais pas où ça en est. Il y a déjà eu une tentative d'un sénateur, Jean-Claude Fichet, sénateur de Morlaix, il y a 5-6 ans, qu'il n'a pas essayé de faire passer. Il a fait un projet de loi sénatoriale, et il n'a même pas essayé de le faire passer, parce que c'était perdu d'avance. D'ailleurs, ça guéguerait à être encadré, parce qu'effectivement, tout le monde peut se mettre herboriste, et il n'y a pas que des gens bien, sûrement, dans le problème. Non, mais c'est sûr que, justement, ce projet de loi par rapport à l'herboristerie, c'est aussi de dire, bon, il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que tout le monde peut dire n'importe quoi, etc. Donc, remettons un peu d'ordre, refaisons un diplôme où les gens sont formés pour... Voilà. C'est un peu dans ce sens-là, quoi. C'est une préparation baroque que j'ai prise depuis tout à l'heure, qui a remplacé un médicament, je vais vous donner, et qui est très efficace. Et le lien boriste m'a dit, comment il y avait 4 plantes, donc il n'y a pas plus de vie en français le nom des plantes, donc il n'y a pas deux que je connais. Et il m'a dit, le principe actif est dans celle-là, mais pour que ça marche, il faut prendre les 4. Est-ce qu'on a encore ces connaissances, où on a poursuivi des maladies ? Oui. Heureusement, quand même, que ces connaissances, elles sont aussi livresques, donc elles sont répertoriées quand même. En nombre de gens qui connaissent ça, de moins en moins, même ne serait-ce que des toxicologues, il y en a de moins en moins, des phytothérapeutes, vraiment, à l'université, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation dans les études de pharmacie, c'est facultatif, en médecine, il faut oublier. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de gens formés. Les études de médecine, il n'y a zéro sur les plantes médicinales. Voilà. Pharmacie, c'est très très faible. C'est très très faible. Parfois, ça peut être optionnel, même. Donc il y a un savoir qui se perd, dans un sens, au niveau du nombre de gens qu'il connaisse, mais ce savoir-là, quand même, ne se perdra jamais, vu qu'il est quand même répertorié. Ouais, ouais. Et je termine par rapport à ce que vous dites, parce que c'est important, il y a la notion de totum, c'est-à-dire de synergie. On s'aperçoit, par exemple, que dans l'eucalyptus, j'y reviens, l'eucalyptol, bon, on s'est dit, qu'est-ce qui est vraiment anti-infectieux là-dedans ? Donc on a mis dans des boîtes de pétri des germes pathogènes, de la tuberculose, par exemple, etc. On a mis de l'huile essentielle d'eucalyptus, et ça marchait, mais ce qui marchait mieux encore que l'huile essentielle d'eucalyptus, non, pas d'huile essentielle, l'eucalyptol, c'est-à-dire le principe actif qui était antiseptique, on mettait ça, mais ce qui marchait encore mieux, c'était l'entier. L'eucalyptus entier marchait mieux. La notion de totum. Parce qu'il y a une synergie entre l'eucalyptus, entre l'eucalyptol et les autres composants. Alors là, vous dites qu'il y avait plusieurs plantes, mais même dans une plante, la plante prise dans son entier est plus efficace souvent que la molécule active. Tout ça parce que depuis 400 000 ans, on est l'ensemble et qu'on réagit bien et on est complémentaire par rapport à ça. Excuse-moi, je... Mais je t'en prie, il y a autre chose qui disparaît, c'est-à-dire par rapport à la biodiversité, où tu disais qu'il n'y avait que 8000 plantes étudiées sur les 800 millions. Et on perd des plantes tous les jours. Et donc on perd un patrimoine extraordinaire sur les plantes. Oui, il y a le potentiel qui disparaît, quoi. Oui, le potentiel disparaît. Je pense qu'on parle beaucoup de la disparition des espèces animales, mais très peu des espèces végétales. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en tant que... Et en tant que... Tout ce qui est envers. Par exemple, oui, on sait qu'en 20 ans, 80 % des insectes ont diminué, etc. Par rapport aux plantes, je ne connais pas les chiffres, mais évidemment, il y a un appauvrissement, surtout par l'attaque des forêts primaires, quoi. Bon, après, il faut se calmer, peut-être par rapport aux forêts primaires aussi, dans le sens où ça renvoie aussi à la notion de remède exotique, où les gens, par exemple, ils vont peut-être venir avec un problème d'arthrose, et ils veulent de l'arpagophytum, et moi, je leur dis, si vous avez des cassis dans votre jardin, prenez des feuilles de cassis, c'est super, vous prenez des feuilles de frêne, ça a du mal à passer, quoi. Un truc qui pousse quand même dans le jardin, ça n'a pas de plus efficace qu'un machin, quand même, qui a traversé l'Atlantique pour venir. Donc, il faut penser aussi que ce qu'on a autour de soi est très efficace, quoi. Et que aussi, ce qui vient des forêts de l'Amazonie est très efficace aussi. Voilà. Les choses sont assez bien réparties, quoi. Ce qui est important de voir, c'est dans quelles conditions ça vient. Oui, aussi, mais aussi. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller chercher ailleurs des choses qu'on a déjà chez vous. Oui, et puis, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a des gros problèmes derrière ça, du brevetage du vivant, quoi. Il y a des faux ethnologues, des faux anthropologues qui se promènent, donc, en Amérique du Sud et en Afrique, ne serait-ce que pour repérer les plantes médicinales et ensuite les ramener et poser un brevet dessus, quoi. Ça s'est fait, par exemple, sur la levure de riz rouge de laquelle on tire des statines qui ont bonne et mauvaise réputation. elle a été interdite, donc, cette levure brute, cette levure de riz rouge, elle a été interdite aux États-Unis car il y a donc des chercheurs diversitaires américains qui ont posé un brevet sur la molécule et qui ont donc dit, non, ça, c'est nous. C'est comme la stevia. La stevia, par exemple, on n'avait pas le droit de vendre de la stevia séchée, etc. Par contre, ce qui était en vente libre, c'était le principe actif sucrant de la stevia, quoi. Parce que c'était breveté, le sucre, voilà. Oui, oui. Donc, ça pose le problème aussi, c'est d'où ça vient et de l'appartenance et puis, oui. Et la tisa, qu'on goûte, là ? Elle a du goût. C'est quoi, alors ? Là, tu vas être embêté, là. Alors, donc, il y a de la rose, de la lavande, de la menthe, de la citronnelle et de la verveine citronnée, voilà. C'est une autre qu'on t'appelle soir, là, non ? Non, 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 c'est encore une autre, oui. Et dans le mélange bigoudin, il y a du basilic en dehors de cannelle, de la verveine et puis de la rose aussi. Mais c'est le basilic en dehors de cannelle qui donne la petite note, quoi. On ne peut pas cultiver de cannelle, ça ne pousse pas ici, mais par contre, les basilics nous permettent d'avoir toute une foule de... Il y a des basilics en dehors de réglisse, de citron. D'ailleurs, dans les menthes aussi, il y a différents parfums. On a une menthe bergamote qui sont vraiment la bergamote. On peut tricher un peu, du coup, sur les goûts. Le mélange bigoudin, c'est contre l'avarice. Moi, je la fais souvent, celle-là. Ça marche à bien faire. Pour l'abée, je ne la fais jamais. Ça, c'est des mélanges comme là, c'est des mélanges comme ça, pour le plaisir, quoi. Mais le plaisir est thérapeutique aussi. Sous-titrage ST' 501